... Mai 68, tout le monde sait que c'est une sorte de... On a parlé de révolution, ce qui est un abus de mots. C'est une révolte, à la fois ouvrière et étudiante. Et on peut dire aujourd'hui, avec regret d'ailleurs, que cette rencontre des ouvriers et des étudiants n'a pas eu lieu. Déjà. Mai 68, c'est aussi un moment où la jeunesse, beaucoup, a voulu que d'autres valeurs émergent dans la société par rapport aux valeurs très paternalistes, très patriarcales qui caractérisaient le régime gaulliste, par exemple. Mai 68, c'est d'abord l'ouverture de l'université au-delà des enfants de la bourgeoisie très peu nombreux qui accédaient. Il y avait 40 000 étudiants en 68. C'est extraordinaire, non peu, par rapport... Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais au moins un million. Donc voilà, mai 68, c'est une rupture d'un ordre un peu ancien, mais qui se fait dans la continuité. Mai 68, c'est aussi la victoire de la droite aux élections législatives de juin 68. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et puis c'est aussi un peu, pour moi, le solo funèbre de la classe ouvrière. C'est-à-dire que la classe ouvrière a marqué cette période, c'est la plus grande grève de l'histoire ouvrière en France. Et il y a eu des avancées. Ils ont gagné à la fois des congés, ils ont gagné le droit à la création des syndicats d'entreprises non persécutés par les patrons. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses, mais finalement, c'est une sorte d'apothéose qui ensuite amorce un long déclin. Et après, nous, là-dedans, c'est parce qu'on s'est rencontrés avec Pierre et Gérard aux arts déco. Moi, j'étais encore étudiant à l'époque. Eux avaient déjà fini. Mais comme les écoles étaient occupées, beaucoup d'anciens étudiants qui travaillaient sont revenus dans leurs écoles. Et dans l'école des arts déco, il y avait une activité, on faisait les 3-8. On occupait l'école, on l'occupait pendant 5 ou 6 semaines. Et donc, on faisait des assemblées générales, des commissions pour réformer l'enseignement, des ateliers pour créer des affiches. C'était une vraie petite entreprise. Et c'est là qu'on a décidé qu'on ferait une partie de notre vie ensemble pour faire des images. Notre moteur dans la vie professionnelle, c'était les images. C'est un peu l'âge d'or de l'affiche, cette période. Il y a les images du Pushpin Studio des Etats-Unis qui sont des images magnifiques. Il y a les images de Cuba, de la revue Gramma, qui sont des images magnifiques. Il y a toute l'école de l'affiche de l'école de Varsovie où Pierre et Gérard sont allés s'initier à l'art de la métaphore visuelle. Donc, il y a un âge d'or dans cette période, dans le monde. L'esthétique des affiches de 68, elle est intéressante à rappeler. Elle est le résultat d'une pauvreté des moyens. C'est-à-dire, comme il y avait, par exemple, aux Arts Déco, il n'y avait pas d'atelier de sérigraphie. Ça s'est créé à cette époque. Mais comme ça, sur le pouce, personne n'y connaissait rien. Bricoler ce bazar un peu tout seul, avec l'aide de quelques enseignants qui ont été assez magnifiques d'ailleurs. Et c'est vrai que l'esthétique, elle est le résultat de cette pauvreté de moyens. Une seule couleur, peu de finesse dans les gris. Donc, des images assez chocs, qui par leur simplicité même, devenaient des espèces de cris ou des signes. C'était important pour nous que les images donnent du sens au monde. Et Mai 68 a essayé ça, donner du sens aux événements de cette époque. Et le fait qu'on soit passé du noir et blanc à la couleur, ça n'a pas altéré ce désir qu'on avait que les images soient des images signifiantes. Mais en même temps, même si on ne le disait pas, on voulait aussi qu'elles soient belles. On voulait que les images, ça donne du plaisir. Ça a incroyablement résisté au temps. Il y a peu d'usure dans des images qui sont pourtant des images anciennes. On a mis ensemble 80 affiches, qui vont être là. Et quand on voit ça, il y a très peu d'images dont on se dit, « Oh, elles ont un petit coup de vieux. » Même pour être franche, moi, je n'en ai pas vu. Je ne peux plus y dire, « Oh, là, un coup de vieux. » Tout ça fait une espèce d'univers de signes qui traduit une idée du bonheur de cette époque. Finalement, il y avait un bonheur dans cette époque. On ne le savait pas forcément. Mais les années 70-90, contrairement aux jeunes, par exemple, aujourd'hui, c'est des années où on pensait qu'il était possible de changer le monde. Nous, on s'est mis ensemble aussi pour ça. On était des êtres politiques. On a adhéré au Parti communiste. Nous, on avait cet engagement-là et on pensait que, par exemple, la guerre du Vietnam, que je ne vois pas présente, mais qu'il était beaucoup à cette époque, la guerre du Vietnam, elle exprimait une sorte de manichéisme de l'époque, du bien contre le mal, des méchants américains qui sont de purs crapules dans cette guerre, qui bombardent une population qui veut juste accéder à sa liberté et à son indépendance. Eh bien, c'était simple, quand on dénonçait cette guerre, de considérer qu'effectivement, dans le monde, il y avait les bons et les méchants. Et aujourd'hui, c'est passablement plus compliqué. Donc voilà, c'est ça que ça dit aussi. On peut dire que l'histoire de Grappus, c'est deux décennies différentes. Il y a la première, celle à laquelle je participe, qui fonde une sorte d'univers de signes et de processus de travail qui est largement basé sur le travail collectif. Ça, c'était quand même un truc très singulier qu'on avait appris en partie aux arts déco pendant mai-juin. C'est-à-dire, la fabrication des images dans cette période, ça consiste, chacun fait son petit miquet et puis ensuite, il y a, dans l'Assemblée générale, les gens disent, on veut ça, pas celle-là, celle-ci, pas celle-là. Il y avait déjà une amorce de travail collectif. Alors, c'était primitif parce qu'il y avait un choix collectif mais le travail, il était quand même individuel. Et nous, on est passé à l'étage supérieur. On a réussi à partager la création, ce qui est presque un oxymore, partager la création dans le domaine des arts plastiques où les gens sont fondamentalement individualistes. Ça a été notre réussite. Ça a été de dire, moi, je veux faire ça et l'autre s'emparait d'un objet qui n'était pas fini et disait, on pourrait faire ça et le troisième le prenait et il disait, on pourrait faire ça et il sortait de ce processus qui aurait pu vite tourner au conflit, qui pouvait d'ailleurs par moment tourner au conflit, mais c'était un conflit dont la sortie était toujours par le haut. C'est-à-dire que personne ne mettait un point d'honneur à avoir raison. Ce qui avait raison, c'était le collectif. Les humains, c'est compliqué. Autant on peut être égoïste, il y a aussi une certaine idée de la solidarité parce que c'est la condition qui a permis à l'espèce humaine qui était quand même assez désarmée devant les grands fauves, etc., de survivre et finalement de devenir maîtresse de la Terre. Je pense que chez les humains, il y a une capacité à se retrouver. Il faut des conditions, ça peut être des catastrophes. ce ne serait pas marrant. Ça peut être une prise de conscience qui vient par des canaux que pour l'instant on n'imagine pas trop. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, si l'espèce humaine doit survivre, parce que c'est cet enjeu-là maintenant qui devient l'objet des alternatives à un régime destructeur qui s'appelle quand même le capitalisme. Il ne faut pas non plus tourner autour du pot. Ce qui domine le monde, c'est le libéralisme méchevelé, c'est cette poignée de milliardaires qui possède 1% de la population, possède plus que 50% de toute l'humanité. Un monde comme celui-là est forcément un monde condamné. Je pense qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir une prise de conscience. Je ne sais pas comment elle viendra et que d'un seul coup, la nécessité d'un autre monde s'imposera parce que si on ne fait pas ce travail, si on ne transforme pas ce monde mortifère, destructif en un monde vivable, c'est l'humanité qui disparaîtra. Moi, je n'imagine pas que l'humanité disparaisse. Donc, je pense que l'humanité fera cette qualipette nécessaire. Ça prendra des formes qu'on n'imagine pas trop mais ça arrivera. je pense que c'est chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada